C'est un texte qui a un format hybride qui oscille entre le récit et le témoignage personnel et puis l'essai, le témoignage historique et en fait ce format hybride s'est imposé par le fait que je voulais véhiculer deux messages un peu différents D'abord je voulais sortir le naturisme de son traitement médiatique qui est le fait d'en faire un mouvement un peu badin, un peu ringard, un peu beauf de juste les représenter comme un groupe de gens qui se baladent sur des plages la chose est à l'air et de redonner une forme d'esprit de sérieux à ce mouvement et pour ça il fallait revenir à ce que c'était que l'histoire du naturisme qui est une histoire fascinante qui en plus mêle plein de disciplines parce que le naturisme il est né à la fois d'un mouvement médical qui est un peu une forme de première médecine alternative des premiers anti-vax de la fin du 19e et début 20e qui s'appelle les hygiénistes qui étaient des gens qui considéraient que pour soigner les maladies il ne fallait pas utiliser des vaccins puisqu'il était déjà question de ça à l'époque ou des médicaments mais il fallait se soigner naturellement à l'aide des éléments, donc de l'eau, du soleil donc on mettait les gens dans des bains d'eau froide et puis ensuite on les exposait au soleil pour bronzer et ça on considérait que ça leur permettait de rester en bonne santé et le naturisme il est né un peu de ce premier mouvement là et en même temps il est né des premiers mouvements anarchistes qui ont créé des communautés libres qui considéraient qu'on ne pouvait pas inventer un modèle de société anarchiste encore mais qu'en revanche on pouvait créer des petites communautés microscopiques mais idéales dans lesquelles il n'y avait pas de propriété privée l'égalité entre les femmes et les hommes qui n'est toujours pas une réalité aujourd'hui mais à l'époque encore moins voilà et puis tout le monde dans ces communautés était végétarien qui est un peu encore le cas aujourd'hui dans les villages naturistes et puis nu aussi et c'est donc ces premières communautés anarchistes et ce mouvement médical que j'ai voulu raconter donc ça c'est pour la partie plus historique et ça philosophique et puis il y a une partie de récits personnels pour rendre compte d'une autre partie de ce que c'est que le naturisme qui en fait ne se comprend pas quand on lit juste un essai sur le naturisme qui est l'aspect sensible en fait, le rapport au corps tout simplement je pense que le fait de revendiquer de vivre nu, de se mettre nu, de déambuler nu ça implique aussi un certain, de briser ce que le vêtement peut être comme un peu une armure physique entre soi et les éléments et donc il fallait raconter en fait tout simplement ce que ça fait comme d'être nu par rapport au fait de porter une culotte ou une robe d'avoir chaud, d'avoir froid, de se baigner nu de voir comment on se confronte à son propre regard sur son corps au regard des autres posés sur son corps au vent, enfin voilà, toutes ces choses sensibles qui en fait justement ne seraient pas rendues sensibles si j'avais juste écrit un essai sur le naturisme La jeunesse du livre ça a été en fait l'annonce du rachat du village dans lequel j'ai grandi par un groupe qui s'appelle Capfun j'ai passé beaucoup de temps dans le village naturiste du Vaucluse qui s'appelle Belésie où vivent aujourd'hui mon oncle et ma tante à plein temps et où j'ai passé beaucoup de vacances quand j'étais enfant et il a été question à un moment du rachat de ce groupe naturiste par ce groupe qui potentiellement pouvait en faire un camping dit textile parce qu'il y a aussi cette distinction dans le livre entre les naturistes et les textiles qui sont ce groupe obscur de gens qui ne sont pas naturistes et il y avait vraiment cette peur panique de mon oncle et ma tante et aussi des naturistes en général que le groupe puisse transformer ce camping et je me suis rendue compte à ce moment là que ce mouvement aussi dans lequel j'avais grandi c'était un mouvement qui n'était pas sur le déclin mais qui était quand même vieillissant que la moyenne d'âge des villages naturistes sauf ceux qui confinent un peu justement au naturisme plus libertin, exhibitionniste qui est aussi une partie du naturisme qui n'est pas du tout celui de ma famille qui est un naturisme familial le naturisme familial, un peu 68ards celui-là, il peine à recruter parmi les jeunes et en fait pas mal de campings sont rachetés et le nombre de naturistes est en train de décroître et ça m'a semblé important de raconter ce que ça avait été le naturisme pour ces gens-là ce que ça avait été pour moi aussi pour déconstruire les fantasmes qu'il y a autour du mouvement qui sont nombreux mais aussi peut-être pour donner envie en tout cas pour faire connaître et ça a été vraiment l'annonce du rachat qui a été comme une espèce d'événement et d'alerte, un peu de wake-up call pour ma famille d'attention, ce mouvement dans lequel on a grandi qui apporte beaucoup qui est certes un mouvement à la marge un peu une contre-culture mais qui est important en fait y compris pour la société dans son ensemble il est peut-être en train de disparaître et mon oncle quand il me racontait le naturisme quand j'étais petite il me racontait vraiment le naturisme en disant en fait ce qu'on fait ici c'est que si on déshabille le bourgeois en fait le bourgeois face à nous c'est juste un ouvrier comme un autre c'est juste un prof comme un autre parce qu'il n'a pas le vêtement qui fait autorité et argument de puissance et donc ce discours-là il m'a bercé, il m'a intéressé moi je ne m'identifiais pas forcément à ce discours ou en tout cas pas de façon assumée mais j'ai découvert un peu plus tard en voyageant seule dans des villages naturistes à partir de mes 18 ans ce qui fait aussi que le texte ressemble un peu à une cartographie du naturisme français puisqu'il suit mes voyages allant et se diversifiant ce que j'ai découvert c'était en fait à peu près la même chose mais sur les questions de genre c'est-à-dire j'avais un rapport aux hommes qui était un peu pénible je voyais beaucoup les hommes à travers un regard de prédation et je me suis rendue compte que c'était pareil en fait quand on déshabillait un homme il était presque une femme comme les autres enfin en tout cas qu'il ne constituait pas du tout pour moi un danger alors c'était en partie simplement parce que l'homme dans sa nudité en fait était aussi vulnérable que les femmes finalement et donc j'avais vraiment ce rapport pacifié à l'agente masculine qui est aussi en soi un acte très politique et je trouvais qu'il y avait une forme de provocation un peu heureuse de voir justement ces femmes qui étaient là qui se mettaient nues et donc puisque, parce que le rapport masculin qui est essentiellement un rapport disons un regard de désir en fait le désir il naît dans la transgression ou dans le fait de regarder par le trou de la serrure la femme qui se déshabille mais une fois qu'elle est déjà nue ben en fait il n'y a plus rien à déshabiller et donc on arrive à un rapport qui est beaucoup plus sain en fait et qui est beaucoup plus égalitaire et donc j'ai retrouvé un peu j'ai un peu transféré sur les rapports de genre ce que mon oncle concevait comme des rapports entre les classes en fait tout simplement je pense que le rapport de la société à la nudité il est assez hypocrite il est assez hypocrite en France en tout cas parce que justement on définit la France comme un pays qui a un rapport au corps assez libre, assez sain en fait je pense que et c'est de plus en plus vrai il y a une espèce de dichotomie qui se crée un grand paradoxe entre l'hypersexualisation du corps et une forme de puritanisme quand on voit en fait les fantasmes que peut susciter le mouvement naturiste on se rend compte de ce paradoxe il y a par ailleurs une forme de confusion entre la nudité naturiste et d'autres formes de nudité comme le nudisme en particulier et dans le texte je voulais vraiment insister sur cette différence parce qu'il y a effectivement une nudité qui est assez visible qu'on peut qualifier de nudisme et qu'il y a cette nudité politique un peu provocatrice où en fait les fémens par exemple même si elles ne sont pas complètement nues elles sont de cet ordre là elles font du nudisme Corinne Maciero quand elle veut revendiquer le droit des intermittents du spectacle et qu'elle se déshabille sur une scène c'est du nudisme des groupes libertins qui se mettent nus sur des plages mais dans le but d'être vus et d'être maté et j'insiste sur le mot maté parce que maté ça veut dire soumettre et en fait dans le naturisme la vision de la nudité est complètement différente parce que c'est justement le regard porté sur soi et jamais de cet ordre là on mate pas on regarde et en fait c'est un regard qui n'est pas forcément absent de désir mais qui se veut neutre je pense que c'est un élément essentiel pour comprendre ce que c'est que le naturisme de mettre cette emphase sur la distinction entre ce qui est de l'ordre du nudisme et ce qui est de l'ordre du naturisme et dans le naturisme le rapport au corps c'est pas un rapport le corps est jamais perçu comme un objet de désir je pense que le naturisme a modifié mon rapport au monde dans la mesure où il m'a permis de prendre du recul sur le discours que l'Occident pouvait porter sur lui-même en fait Edouard Saïd l'a montré mais l'Occident a un discours sur lui-même et il a un discours sur l'Orient aussi et pour se définir et se distinguer l'Occident a beaucoup insisté sur des valeurs autoproclamées parmi lesquelles l'égalité la liberté etc. et en particulier pour se distinguer d'autres cultures a beaucoup insisté sur la liberté des femmes à disposer de leur propre corps ce genre de choses qui revient beaucoup dans le discours porté par l'Occident sur l'Occident et en fait je me suis rendu compte que alors certes les femmes sont beaucoup dénudées affichées sur des affiches publicitaires dans un peu une logique de marchandisation du corps et aussi de revendication de la liberté mais en fait quand une femme tout simplement revendique le droit de se mettre nue et de déambuler nue d'un coup ça paraît un peu curieux un peu ambigu et parce que c'est curieux et ambigu c'est tout de suite aussi très suspect ce qui fait relativiser je pense justement ce discours que l'Occident porte sur lui-même et et moi je pense que dans le naturisme ce qui m'intéresse c'est évidemment la partie politique les valeurs je pense que la valeur d'égalité est encore plus grande que celle de liberté pour les raisons que j'ai évoquées qui sont que en fait quand on est nu on accepte la diversité des corps et il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre il y a vraiment aussi derrière le naturisme une logique de 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 tolérance assez grande en fait parce que c'est c'est le mouvement c'est la taille S par exemple la taille 34 qui va confiner le corps mais en fait le corps dans la nature qu'il soit un corps malingre ou un corps obèse il n'est jamais engoncé dans la nature en fait il est toujours comme il est et c'est très bien donc il y a cette partie sur les valeurs qui bien sûr est positif mais il y a aussi tout simplement un rapport au monde différent du fait justement d'avoir brisé la barrière physique qui est le vêtement entre soi et le monde et qui fait que que le rapport à la nature est quand même beaucoup plus beaucoup plus spontané et beaucoup plus direct et en fait on ne se rend pas compte mais juste retirer sa culotte ça change tout en fait ça change tout dans le rapport au monde dans le rapport à la proximité et je pense que ce que ça ce que ça change en particulier c'est qu'on parle beaucoup d'écologie et de protection de la nature mais on se rend en fait peu compte que nous-mêmes en tant que corps on est aussi un élément naturel et je pense que c'est ça que le naturisme permet de réveiller c'est notre propre corps en tant qu'élément naturel et à la fois avec ses forces en même temps fragiles avec un truc d'espèce en voie de disparition enfin on fait vraiment cette expérience de corps un peu humble d'éléments parmi les éléments et voilà et ça c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup qui me disent aussi je ne m'intéresse pas je me dis qui me dit